Bonjour à toutes et à tous, c'est Zephus et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, vidéo qui concerne les personnes en première ou les personnes qui ont fini la première et qui désirent se rafraîchir la mémoire pendant les grandes vacances. Donc dans cette vidéo on va voir un sujet que j'ai eu dans un devoir commun au lycée, c'est un sujet d'année précédente, donc un sujet que j'avais eu en sujet blanc, qui reprend pas mal de grandes lignes du programme de première, parfois même assez approfondie, et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui sont dans cette année qui désirent approfondir leur connaissance, mais aussi pour ceux qui ont fini l'année et qui veulent vérifier que tout a été acquis, de le faire. Donc ce que je vous conseille c'est de l'imprimer ou de l'afficher sur un écran à côté de vous, d'essayer de le faire et de regarder ma correction que je vais effectuer, ou bien de le faire en même temps que moi et voir si tout est compris. Donc je vais commencer tout de suite avec l'exercice 1. Alors, exercice 1, on donne la fonction f2x égale 2x² moins 11x plus 5. Ok, et il faut qu'on résoudre f2x égale 0. Donc on va déjà écrire notre fonction f2x qui est égale, donc comme je l'ai dit, à 2x² moins 11x plus 5, et nous on doit trouver f2x égale 0. Très bien. Donc là on le reconnaît, c'est un polynôme du second degré. Du second degré, et tout de suite ça doit sauter à la tête. Polynôme du second degré égale 0, on utilise le discriminant. Donc delta qui vaut, je le rappelle, delta qui vaut b² moins 4ac. Ok, très bien. Donc qu'est-ce que note A, note B, note C ? Ici on a note A, c'est 2, donc c'est le terme devant le x². Note B c'est moins 11, donc le terme devant le x. Et enfin notre C, c'est le terme constant. Donc on va pouvoir calculer le discriminant. Donc ça va faire moins 11, pourquoi l'écrit en violet ? Je ne sais pas. Moins 11² moins 4 fois 2 fois 5. Ça va nous faire 121 moins 4 fois 2 fois 5. Et ça, ça va nous donner un discriminant qui vaut 81. Et on sait qu'on aura besoin de la racine carrée du delta pour les racines du polynôme. Donc on peut déjà écrire racine carrée de 81 qui vaut plus ou moins 9. Mais la racine carrée de 81 vaut 9 pour le delta. Alors on a donc deux solutions. Vu que delta est supérieur à 0, ça implique qu'on a deux solutions réelles. Donc x1, on le rappelle, qui vaut moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Donc là on va remplacer avec ce que j'ai montré ici. Donc ça va nous donner 11 moins 9 sur 4. Ce qui va nous donner donc 1 demi. Et pour x2, ça va valoir moins B plus racine carrée de delta sur 2A. On rappelle que c'est ça les deux formules pour les racines. Ce qui va nous faire donc 11 plus 9 sur 4. Ce qui va évidemment faire 5. Donc voilà, on a les deux solutions pour lesquelles l'équation est vérifiée. Donc on écrit S égale 1 demi, 1,5. Toujours bien mettre dans l'ordre croissant les solutions qu'on trouve. Ok, on va pouvoir passer donc à la question B. Cette fois-ci c'est résoudre f de x supérieur à 0. Ok, je vais juste mettre que là c'était la question A. Très bien. Donc il y a une phrase que Yvon Manca dit souvent. C'est que f de x est du signe de A. Donc A qui est donc ce A là. Donc 2. En l'occurrence c'est positif. Donc toujours, sauf entre ces racines si l'on a 9. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On va effectuer le petit tableau de signe de notre fonction. Donc on a x moins l'infini plus l'infini. 1,5, 5. F de x. Hop. Donc ici ça vaut 0. Ici ça vaut 0, c'est nos racines. Donc ce que cette phrase veut dire, ça veut dire qu'il est toujours du signe de A. Donc en l'occurrence A, on peut mettre plus 2, c'est positif. Donc plus, 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 sauf entre ces racines s'il en a. En l'occurrence il a 2 racines. Donc ici c'est négatif. Donc on a plus, moins, plus. Et donc les solutions de l'inéquation ici là. On voit donc que c'est tout ce qui se passe ici qui nous intéresse. Hop. Et du coup, la solution c'est... Ah non, mince, pardon. Et donc les solutions de notre inéquation ici, ça va être justement tout ce qui est ici et ici. Donc les plus. Donc la réponse, la solution, ça va être s qui est égal à l'intégrale, donc toujours ouvert, de moins l'infini à 1,5. Ici, la parenthèse, enfin la collade est également ouverte parce qu'ici on a une égalité stricte. Pardon. On a une égalité stricte, si ça avait été ceci, on aurait eu quelque chose de fermé. Sauf que là, on n'a pas ceci, mais ceci. Donc c'est ouvert. Union de cet intervalle. Voilà, ça c'est notre solution. Ok, très bien. Donc ensuite, dresser le tableau de variation de f de x et préciser son éventuel extrémum. Donc on va dresser ce tableau de variation. Alors, c'est... Hop. On a donc de nouveau que a vaut 2, qui est supérieur à 0. Et on va donc calculer alpha et bêta. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, alpha, ça vaut moins b sur 2a. Hop. Et bêta vaut delta sur moins 4a. Ça, c'est des formules assez importantes à savoir. Donc on fait une application numérique. Alpha va valoir 11 quarts. Et bêta va valoir, tout simplement, 80 sur moins 8. Voilà. Alors, bêta, c'est l'extrémum. Donc, hop, sur 8, c'est l'extrémum de f. De f. Donc, soit son minimum, soit son maximum, c'est un extrémum. Et donc, pour savoir ce que c'est, on va justement dresser le tableau. Donc, on a x, tac, tac, moins l'infini, plus l'infini. Et là, on va avoir bêta. F de x, tac, tac. Et donc, avec ce qu'on a vu précédemment, on a ceci. Ok. Intéressant. Et on sait, donc, que vu que A est positif, ça veut dire que la courbe aura cette allure. Donc, que l'extrémum, ça va être un minimum. Donc, ça va faire comme ceci. Avec là, du coup, f de 11 quarts. Donc, f de alpha. Non, bêta égale f de alpha. Ce qui va nous donner, du coup, moins 80 sur 8, comme on l'a calculé précédemment. Donc, on va pouvoir mettre juste ici. Donc, ce qu'on dit, c'est que la fonction, on l'admet un minimum en alpha. Donc, en 2. Pardon. La fonction, on l'admet un minimum en alpha. Donc, en 11 quarts. Et ce minimum vaut f de alpha. Donc, f de 11 quarts, qui vaut 80 sur moins 8. Et comme A, donc là, je parle bien sûr du A qu'il y a ici, là. 1, il est supérieur à 0. Ça veut dire que la courbe sera de la forme là. Et donc, que l'extrémum sera un minimum. Donc, pour retenir, encore une fois, dans une vidéo de 10 avant mon cas. On dit que si le A est supérieur à 0, la courbe, c'est positif. Donc, quand on est positif, ça fait un sourire. Alors qu'à l'inverse, inférieur à 0. Hop, ça fait comme ça. On peut faire avec un petit smiley comme ça. C'est un petit moyen mémotechnique. Hop. On va pouvoir passer à la question 2. sur la fonction g de x égale 3x carré moins 7x plus 2 déterminé g de 2. Bon, ok. Hop. G de x égale 3x carré moins 7x plus 2. Très bien. G de 2. Bon, ben, on a juste à remplacer x par 2. Donc, ça va tout simplement nous faire 3x2 au carré moins 7x2 plus 2. Donc, ça va faire 12 moins 14 plus 2. Donc, g de 2 égale 0. Voilà. Question B. En utilisant la somme ou le produit des racines de g de x déterminé la valeur éventuelle de l'autre racine. Donc là, on est d'accord. On a calculé g de 2. Et on a trouvé que ça valait 0. Donc, 2 est une racine. Par définition, donc, de la racine d'un polynôme. Et on va utiliser, donc, les techniques qu'on connaît. Donc, on a, par exemple, qu'on a les deux racines x1 et x2, le produit des deux, qui est égal à c sur a. Ok. Donc, ça, ça veut dire que vu qu'on a... Vu qu'on a c, c qui vaut 2, on le rappelle dans ce polynôme-là. Hop. C, c'est ça, le terme constant. Et on a aussi, du coup, a qui vaut 3. Hop. C'est égal 2, a égal 3. Donc, on remplace. Ça veut dire qu'on a x1 fois x2, qui est égal à 2 sur 3. Donc, on va dire que x1, hop, x1, c'est le 2 qu'on a trouvé ici, là. Hop. Comme ça. Donc, on va avoir 2x2 égale 2 sur 3. Donc, on remplace, on divise par 2. Ça va faire x2 égale 1 tiers. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir. Ceci-là. Très important. Ça peut revenir assez souvent. Ensuite, troisième question. En déduisant la forme factorisée de g du x. Donc, forme factorisée d'un polynôme. J'espère que vous vous en souvenez. Hop. Ouais, c'est c. Forme factorisée. Facto d'un polynôme. Hop. C'est de la forme, comme ça. J'ai du x. On va l'écrire. A. Donc, le a, c'est le même a qu'il y a là. Encore une fois. Facteur de x moins x1. Donc, x1 avec la racine 1. Facteur de x moins x2. La racine numéro 2. Donc, ici, on a juste à remplacer avec ce qu'on avait. J'ai 2x égale 3 facteur de x moins 2. Facteur de x moins 1 tiers. Ouais, voilà. 1 tiers. Ouais, voilà. Et c'est la fin de l'exercice 1. On va pouvoir passer à l'exercice 2. 1 tiers. 1 tiers. 1 tiers. Merci.